Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bien je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une conférence avec Sarah Arbonat. Bonsoir Sarah. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Donc, ravi de vous retrouver pour cette conférence de début 2021. Alors j'en profite pour vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année, en espérant, c'est un peu ce qu'on se dit tous en ce moment, que cette nouvelle année sera meilleure que la précédente. Une conférence ce soir qui a pour thème l'astrologie et comment sortir de sa chrysalide, ça c'est un beau programme, comment s'épanouir grâce à l'astrologie. Avant de laisser la parole à Sarah pour qu'elle puisse se présenter, je vais vous demander, vous savez, la petite question habituelle. Est-ce que vous nous voyez bien ? Est-ce que vous nous recevez bien ? Est-ce que vous nous voyez, nous entendez bien ? Voilà, vous pouvez mettre ça dans le chat. Donc bonsoir aux personnes qui sont déjà là. Bonsoir Magali, Agnès, Fatoumata, Sandrine, Pierre. Bonsoir à tous. Et à tous. Eh bien Sarah, je te laisse la parole pour te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et puis ensuite d'enchaîner sur la conférence que tu nous proposes ce soir. C'est à toi Sarah. Merci Christophe. Alors déjà, merci pour ton accueil sur le Canal de l'Âme. Merci aussi à toutes les personnes qui ont eu l'intérêt, la curiosité, l'envie de venir voir un petit peu ce qui pouvait se passer ici ce soir. Même si je ne vous vois pas physiquement, je sais que vous êtes là et c'est quand même dans le lien que cette conférence, elle va se faire. Donc vous avez l'habitude, je pense. Donc si vous avez envie d'interagir dans le chat, Christophe surveillera et pourra me communiquer vos questions. Ça me permet de rester concentrée dans ce que j'ai à vous dire sans garder les yeux sur le chat. Mais voilà, l'interaction est vraiment la bienvenue. Les partages font partie pour moi de ce temps avec vous. Et alors après, qu'est-ce que j'ai à vous dire ce soir ? Alors plein de choses. L'astrologie, c'est un sujet très, très, très vaste. Mais la première chose, c'est que je vais quand même commencer par me présenter. Peut-être que certains m'ont déjà vue, peut-être sur d'autres réseaux, peut-être sur la chaîne YouTube, peut-être pas. En tout cas, je suis très heureuse pour lesquels c'est une rencontre, une découverte. Alors, qui je suis ? Je dirais que c'est une vaste question, que c'est le sujet de toute une vie pour moi, de trouver le sens de qui je suis, au-delà même, j'ai envie de dire, de cette incarnation et de ce corps physique. C'est vraiment tout le sens de l'existence qui se joue derrière cette question. En tout cas, je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup besoin de mettre du sens, du sens justement dans l'incarnation et dans cette vie, du sens et de la conscience. Et alors, quand j'avais 18 ans, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie faire un tour du monde, comme ça, au petit bonheur, la chance, sans savoir où j'allais. Et c'est rigolo, c'est vraiment en retournant en France que finalement j'ai rencontré, ce qui fait mon chemin aujourd'hui, même si s'ouvrir à la multiplicité des possibles a été très importante pour moi. C'est un petit peu comme le conte initiatique de celui qui cherche la vérité, qui fait le tour du monde et en fait qu'il la trouve quand il rentre chez lui, en lui-même. C'était un petit peu ça. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai rencontré une astrologue qui a souhaité me transmettre ce qu'elle savait. Et ça a tout de suite résonné parce que ça venait nourrir ce besoin très fort chez moi de sens et de conscience. Et ça m'a aussi fait beaucoup de bien parce que ce qui me manquait beaucoup dans la société, dans le monde dans lequel j'avais grandi, c'était une dimension, je dirais, spirituelle, cosmique. Comme si on me disait, ben voilà, Sarah, la vie c'est ça. Bon, tu vas au collège, tu vas au lycée. C'était tellement, pour moi, des moules qui n'avaient aucun sens. Je me suis dit, je ne peux pas m'inscrire dans le monde tant que je n'y trouve pas un sens cohérent pour moi. Et ce sens, je l'ai vraiment trouvé dans la dimension spirituelle, dans le fait d'ouvrir la conscience à plus vaste. Et alors, il n'y a pas que l'astrologie qui apporte ça, évidemment. Toute discipline spirituelle amène ce champ d'ouverture-là. Mais le postulat de l'astrologie, que j'aime beaucoup, c'est qu'on est vibratoirement, cellulairement connecté au cosmos, connecté à l'infiniment grand. Donc, il y a l'infiniment petit, toujours en lien avec l'infiniment grand, comme s'il y a le système solaire, et même au-delà, à l'extérieur, et il y a la même chose en microcosme à l'intérieur, et que tout se répond en vibration. Et l'être humain devient, du coup, quelque part, totalement interrelié énergétiquement avec le cosmos. Et moi, ça m'a tout de suite donné une sensation de grandeur fascinante. Ça m'a sorti de mon microcosme qui manquait justement de sens. Et ça m'a amené une énergie d'ouverture. Après, c'est important de comprendre que l'astrologie, c'est très vaste. L'image du ciel, quand vous regardez le ciel la nuit, et que vous voyez cette immensité étoilée, ça donne une sensation, moi je trouve, de vastitude impressionnante. Eh bien, l'astrologie, elle est comme ça. C'est-à-dire que dans tous les peuples, dans tous les pays, dans toutes les civilisations, dans tous les temps, il y a eu des astrologues, les êtres humains ont toujours regardé le ciel pour essayer, quelque part, d'y trouver des réponses. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de manières de l'utiliser. Et aujourd'hui, l'astrologie, elle est souvent, j'ai envie de dire, un peu radé-pacquerette. C'est-à-dire qu'on la trouve dans les horoscopes, excusez-moi, mais vraiment que je trouve bidon. Et c'est un gros public sur les médias, l'astrologie, mais d'une manière qui est très grossière, qui manque énormément, de mon point de vue, ce n'est qu'un avis personnel, de finesse. Après, dans les astrologues, à leur compte, il y a plein de profils, il y a plein d'astrologies différentes. Et moi, je ne vais pas aller spécialement vous parler ce soir de ce que font les autres, puisque chacun parlera le mieux lui-même de ce qu'il fait. Mais je vais vous parler de l'approche que j'en ai, de ce que ça apporte, et de en quoi est-ce que ça permet de sortir, justement, d'une chrysalide. Donc, l'astrologie, moi, je le perçois toujours comme un potentiel. Donc, je pratique une astrologie, alors, on pourrait mettre le mot humaniste, mais aujourd'hui, je la définis autrement. L'astrologie que je pratique, c'est plus, je la décris comme intuitive, sensitive, créative et positive. C'est beaucoup de mots, mais c'est une vibration aujourd'hui qui me ressemble le plus. Parce que je pars du principe que notre thème de naissance en astrologie, c'est un potentiel. C'est comme des fréquences qui nous composent, avec lesquelles on va pouvoir créer notre vie. Donc, si je n'ai pas conscience de ces fréquences, de ces cohérences en moi, j'ai beaucoup plus de chances de passer à côté. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, si on peut comparer ça à des couleurs, si on dit si vous êtes l'artiste de votre vie, c'est vous qui créez votre vie, c'est vous l'artiste. Eh bien, sur votre palette, vous avez des couleurs, du jaune, du bleu, du rouge, du vert. Si vous les mélangez toutes, ça va faire du marron-gris. Ça ne va pas être très heureux. Par contre, si vous savez mettre en valeur vos couleurs, si vous connaissez bien vos potentiels, votre peinture de vie, elle va commencer à être magnifique. Donc, l'astrologie, je le compare à ça. C'est d'aller chercher finalement la compréhension de vos différentes couleurs, de vos différents potentiels, mais tout en gardant votre faculté créative. Qu'est-ce que vous allez faire de ces couleurs ? Et ça, ça vous appartient complètement. Et ça, c'est important de le préciser parce qu'il y a vraiment des astrologies qui ne travaillent pas comme ça. Il y a des astrologues qui vont dire « c'est comme ça, telle énergie, vous êtes comme ça, comme ça, comme ça. » Moi, je ne le ressens absolument pas comme ça. Je perçois la vie comme une infinité des possibles. Et l'astrologie, comme un outil conscient qui permet de reconnecter à une cohérence de base pour être alignée avec soi-même et l'univers, mais après, le champ d'expression possible dans cette cohérence est totalement illimité et propre à chacun. Et je vais prendre un exemple très intéressant, c'est que dans mes enfants, j'ai des jumeaux. Donc, on pourrait se dire « ils ont le même thème de naissance, ça pourrait être les mêmes personnes. » Eh bien, pas du tout. C'est comme deux artistes. On leur a donné la même toile, les mêmes couleurs, mais ils ne font pas la même peinture de vie. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que pour moi, on est créateur de notre existence. On est co-créateur avec l'univers. J'aime beaucoup cette expression. Donc, un thème de naissance vient donner énormément de clés, de conscience et de cohérence avec soi-même, tout en laissant tout un potentiel d'ouverture pour déployer justement ses ailes et se réaliser. Mais le thème de naissance nous montre aussi, quelque part, nos pièges, nos difficultés, les endroits où souvent on est en sabotage de manière complètement inconsciente. Donc, c'est comme une grille, en fait, de décryptage de conscience de l'être. Donc, c'est un petit peu, j'aime bien dire, notre carte du ciel. Et traditionnellement, les peuples, ils se repéraient avec les étoiles, dans le désert, en mer. Ils regardaient le ciel pour avoir leur carte de route, pour avancer. Eh bien, c'est un symbole que je trouve très joli pour dire, finalement, il y a une intelligence fabuleuse dans l'univers. Et si on se connecte à cette source-là, eh bien, c'est comme une carte de route pour avancer dans la vie. Et quand j'ai reçu mon thème de naissance, j'avais 18 ans, on me l'a offert, je ne connaissais rien à l'astrologie. Et j'ai été saisie parce que la personne qui me l'a fait, elle m'a mieux décrit que je l'aurais fait moi-même. C'est-à-dire que je rentrais profondément en résonance avec ce qu'elle disait, mais je n'aurais jamais eu la capacité de le formuler comme ça. Je ne m'étais pas cernée à ce point-là. Et ça, c'est un retour que j'ai très, très fréquemment dans mon travail, puisque c'est vraiment mon métier, je suis astrologue à plein temps. Et j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent cela. Et à la fois, c'est comme du coup, reconnecter à soi, mais d'une manière que finalement, si on n'avait pas compris les contours, c'est beaucoup plus dur d'utiliser une énergie si on ne comprend pas vraiment comment elle fonctionne. Donc, c'est vraiment reconnecter à nos potentiels de base. C'est aussi comme un arbre. J'ai pris l'image de la chrysalide, mais c'est comme un arbre. Si on est bien planté aussi dans nos racines, on va pouvoir commencer à offrir des fruits au monde qui sont beaucoup plus savoureux, parce qu'on est aussi bien dans nos racines et dans notre axe. Ciel, Terre. Voilà. Donc, c'est un outil de conscience de soi. Il y a plein de manières de l'utiliser, mais c'est un outil de conscience et qui répondait donc à mon besoin très fort existentiel de mettre de la conscience. Voilà. Aujourd'hui, j'en mets aussi par d'autres chemins, la méditation. Il y a plein d'autres outils qui sont très importants dans mon existence. Et l'astrologie reste un cœur très intéressant dans ma pratique intérieure, personnelle et professionnelle. Voilà. Ça, c'était un petit peu pour vous présenter et qui je suis et aussi cette approche que j'ai de l'astrologie qui amène quand même vraiment cette spécificité d'ouverture. C'est vraiment… Tous les astrologues ne parlent pas comme ça et pour moi, je trouve ça très grave en fait d'enfermer quelqu'un ou de le limiter. Par contre, je trouve ça très positif de donner quelque part un seuil de cohérence à la personne comme un tremplin, pour qu'elle s'élève, ouvre ses ailes et s'envole ou s'élève ou s'épanouisse. Donc, c'est à ça, je dirais, que sert un thème de naissance. Après, il y a plein d'autres déclinaisons en astrologie, mais la base reste le thème de naissance. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que c'est en lien vraiment au moment de la naissance. C'est quand vous êtes né physiquement, que vous êtes sorti du corps de votre mère, on a pris l'empreinte du ciel à ce moment-là. Donc, on pourrait dire que le moment exact où vous naissez, l'empreinte du ciel qui est là au-dessus de vous, elle a une interaction sur toute votre vie. C'est totalement fascinant, moi, je trouve, de dire ça. Et c'est totalement une révolution par rapport à nos modes de société. Ce qui vous êtes là, c'est que vous êtes des personnes qui sont ouverts et qui ont une dimension certainement intérieure et spirituelle. Mais au niveau de la société, c'est complètement nié. La dimension intérieure, spirituelle, ça n'existe pas. On n'en parle pas à l'école. C'est totalement nié. Alors qu'il y a des sociétés, pour avoir voyagé, où la dimension spirituelle est encore très au cœur des sociétés. Chez nous, franchement, quoi. Donc, c'est comme, je dirais, un voyage pour se réapproprier aussi la dimension de la vie, le sens de la vie et la vastitude de la vie. Voilà. Et dans une interaction avec le cosmos qui, en tout cas pour moi, amène dans une dimension d'humilité. C'est, ah oui, un petit grain de sable dans l'immensité de l'existence. Et en même temps, ce grain de sable, c'est une parcelle de conscience qui est comme un grain de lumière et qui a besoin aussi de croître et de rayonner, finalement, comme chaque forme de vie, j'ai envie de dire, qu'on prenne une fleur ou autre. La fleur, elle est en terre et la graine, elle va trouver sa force pour s'épanouir. Et bien, pour moi, chaque être humain, il a la même responsabilité. Comment est-ce qu'il va sortir de sa chrysalide et s'épanouir, voilà, qu'il va s'épanouir dans l'existence ? Parce qu'en faisant ça, déjà, il se fait du bien à lui-même, mais il contribue aussi au monde. Pour moi, je pense que c'est un principe qui est très connu aujourd'hui, ce principe d'universalité, qu'on est tous reliés énergétiquement. Et quand il y a un être humain qui fleurit, il apporte du bon et du précieux à tous les autres êtres humains qui sont autour de lui. Donc, je le vois comme une noble responsabilité. Chacun, avec là où on en est, ce qu'on arrive, sans jugement, de se dire, je prends juste la responsabilité de ma parcelle de lumière à moi et de ce que j'ai besoin de faire éclore. Soit de ma fleur, soit de mes ailes de papillon que j'ai besoin de sortir, mais en tout cas, j'ai une responsabilité de floraison, d'épanouissement, d'envol. Et donc, comment je vais me mettre en chemin pour cela ? Et selon les histoires de vie, selon d'où on part, c'est parfois plus dur. Si on a eu des moments plus traumatiques, si on a été plus abîmé par les expériences qu'on a vécues, c'est tout un chemin de conscience et d'amour de soi, d'estime de soi pour retrouver un potentiel où on peut aussi être heureux et s'épanouir. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Franchement, je travaille avec des gens de tous les âges, même des gens qui ont 90 ans et c'est merveilleux. Il n'y a pas d'âge pour être heureux, il n'y a pas d'âge pour faire un pas, pour sourire à l'univers, pour se sourire à soi-même. Il n'y a pas d'âge. Donc, c'est aussi un outil pour moi qui a de la saveur, qui se doit d'être joyeux. Si on va à la rencontre de soi-même, ce n'est pas pour que ce soit plombant, c'est pour que ce soit joyeux, c'est pour que ça donne envie. Et un thème de naissance, quand je le fais pour quelqu'un, je ressens toujours beaucoup de joie, d'élan, d'amour et d'enthousiasme. C'est très, très joyeux. Le potentiel de vie d'une personne est toujours, toujours très beau. Après, c'est comme tout. C'est tout un ensemble de couleurs. Si on mélange tout et qu'on fait du gros marron, bon, ce n'est pas que ce soit vilain, marron, mais enfin, tout mélanger, c'est moins heureux que si on a un beau jaune avec un beau turquoise qui danse à côté, un orange. Forcément, ça ne dégage pas la même chose. Donc, c'est aussi une invitation à chacun aller chercher notre potentiel créateur, mais en ayant conscience aussi de ce chemin-là qui, de mon ressenti, connecte aussi du coup notre chemin d'âme. Parce que, alors après, on adhère ou pas, mais moi, je pars du principe qu'on est une âme et qu'on vient s'incarner, et qu'on n'est pas que ce corps, cette matière. Donc, qu'au-delà de cette vie, on a une réalité autre. Et l'âme s'incarne, de mon point de vue, de vie en vie, de manière successive, pour évoluer, pour grandir. Et de reconnecter à notre aussi vibration d'âme et chemin d'expérience qu'on est venu faire, ça donne des directions. Ça donne des directions de cohérence. Et l'astrologie, ça peut être très théorique, très compliqué, mais l'objectif, pour moi, c'est aussi que ce soit simple et que ça s'intègre. Que si une personne comprend qu'elle a du jaune et que ce jaune, c'est de la joie, comment elle va utiliser la joie dans sa vie ? Comment elle va apprendre à se diversifier, à se renouveler dans sa joie ? Et peut-être que cette joie, elle a été bloquée. Peut-être qu'elle est déjà là. Mais c'est vraiment, de manière savoureuse, aller sentir vos différents potentiels. C'est pour ça que je dis que c'est une astrologie qui se veut sensitive. L'objectif, c'est que ça descende dans le corps, dans les cellules, que ce soit incarné. Et incarné dans la vastitude du potentiel qui est là. Donc, c'est assez merveilleux. En fait, quand je parle à une personne, je vais lui parler d'elle pendant plusieurs heures et en fait, je ne sais pas qui elle est. Je ne sais pas ce qu'elle en fait. Donc, ça ramène aussi chacun à sa responsabilité. Comment je prends la responsabilité de ce trésor ou de ce cadeau ou de cette énergie qui m'a été donnée à ma naissance ? Comment je prends la responsabilité d'être un être qui grandit en conscience ? Voilà. Sans jugement, sans comparaison, juste avec moi ce que je suis capable aujourd'hui et après, c'est quelle perche me tend l'univers ? Qu'est-ce qui résonne pour moi ? Qu'est-ce que j'ai l'appel d'aller faire, pas faire ? Voilà. Comment ça résonne ? Donc, c'est un petit peu ça. Voilà. L'univers de l'astrologie. Alors, on va continuer à avancer, mais j'avais quand même envie aussi de vous dire que l'astrologie, elle a aussi des répercussions au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on peut aller voir le thème d'une personne en particulier et regarder son chemin de vie ou sa vibration de vie. Mais on peut aussi le regarder de manière globale. Les astres sont toujours en mouvement dans le ciel et ils amènent un petit peu une notion d'actualité. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très développé sur Internet. Il y a beaucoup d'astrologues, il y a beaucoup de, entre guillemets, de météo astrologique. Alors, l'astrologie mondiale, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc là, je n'ai pas envie de partir dans des grandes choses. Mais j'avais quand même envie de vous donner aussi, on est début janvier, on est en début d'année. J'avais envie de vous faire une petite météo astrologique, pas forcément sur toute l'année, mais déjà sur cette période qu'on a actuellement. J'ai imprimé le ciel du jour et j'ai regardé aussi un petit peu la période du mois de janvier. Et voilà, j'avais quelques partages à vous faire. Et qui, je trouve, rentrent bien en résonance avec ce qu'on constate déjà à l'extérieur dans le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des planètes en ce moment ? On va avoir principalement… Alors, il y a plusieurs choses. Je vais vous l'amener comme ça. En fait, ça fait un certain moment qu'il y a plusieurs planètes qui sont en Capricorne et qui nous amènent comme à une notion de bilan. Moi, j'ai la sensation que l'humanité, depuis un petit moment, elle est au pied du mur. C'est un petit peu un bilan. Qu'est-ce qu'on a fait ? Où est-ce qu'on en est ? Et finalement, vers quoi on tend ? Alors, les événements mondiaux, évidemment, à mon sens, rentrent dans ce bilan. On est en période de crise et l'humanité, elle est un petit peu au pied du mur. Et finalement, comment est-ce qu'on va là-dedans prendre chacun notre responsabilité de ce qui nous semble juste, de ce qui nous semble sain et de ce qu'on veut aussi apporter pour le temps à venir ? Donc, on va dire qu'on est dans une énergie de bilan depuis un certain temps. Puis, pas mal de temps même. Et là, en décembre, il y a deux planètes qui ont commencé à basculer en verso et qui, de mon point de vue, amènent une énergie de renouveau, d'ouverture, comme si, ça y est, il y a quelque chose qui est mûr pour que le renouveau s'installe. On n'est plus juste en période bilan, on est aussi dans une invitation à ce que les choses s'ouvrent maintenant. Il y a un vrai besoin de renouveau. Et ça vient tendre avec ce qui est dans le signe du taureau. Et sans vouloir vous donner des informations trop complexes, eh bien, moi, dans mon ressenti, ça pousse très fortement l'humanité à un renouveau dans la matière. C'est comme s'il était vraiment temps qu'on change d'énergie. Alors, certains diront on rentre dans la cinquième dimension, il y a plein de théories. Mais en tout cas, moi, j'aurais juste envie de dire que je le ressens comme une tension énergétique entre les planètes pour dire là maintenant, c'est plus possible de fonctionner pareil. C'est plus possible. Ça ne joue plus. Alors, que ce soit on s'est pointé peut-être avec ces histoires sanitaires. Après, chacun y croit ou y croit pas si c'est une grande manipulation de l'État ou si c'est vraiment une pandémie. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai zéro confiance dans nos gouvernements. C'est mon point de vue personnel. Donc, pour moi, c'est une grande manipulation orchestrée. Je me permets quand même de le dire parce que voilà. Mais ça reste mon point de vue. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des astres, il y a quelque chose qui pousse à ce que dans la matière, il y a une libération, il y a une transformation, il y a un changement. C'est urgent. Et le verso, c'est un signe qui parle d'ouverture de conscience. Donc, on amène l'ouverture de conscience qu'on a dans la matière. mais c'est un signe qui parle aussi de liberté. Et quand je vois ce qu'on vit, où on n'a plus le droit de respirer, où on n'a plus le droit de sortir sans un papier, où on n'a plus le droit de se rassembler, où les libertés sont vraiment très, très, très entamées, je vais dire ça comme ça, eh bien, pour moi, cette pression des astres en ce moment, elle pousse vraiment à un changement qui a besoin de s'intégrer dans la matière. Et donc, finalement, j'ai juste envie de dire à chacun comment chacun prend la responsabilité de ce changement de manière collective ou individuelle ou les deux, mais il y a quelque chose qui pousse vraiment à assumer le renouveau qu'on a besoin de voir dans la matière. Et ce n'est pas en attendant que les autres le fassent, c'est chacun prend la responsabilité de là, comment j'assume ma liberté, ma façon de penser, ce qui semble juste pour moi. Voilà, donc il y a quelque chose de mon point de vue qui pousse à ce que le renouveau émerge et s'enracine dans la matière, qu'on change vraiment des fonctionnements terriens, des fonctionnements de société, qu'il y a vraiment ce bilan qui nous amène à un vrai changement, je l'espère, de société. Voilà, après, dans un sens, c'est un autre. Ça évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ça, on verra bien ce que l'avenir nous dit. Mais voilà, en termes d'astrologie, c'est ça que j'avais envie de vous partager avec plusieurs conjonctions pendant le mois de janvier. Ça va durer un moment, ce travail. C'est tout janvier, une bonne partie de février, ça travaille. Et là, sur janvier, il y a plusieurs dates qui peuvent être intéressantes. Il y a vers le 20 janvier. Là, il y a Mars qui sera conjoint à Uranus et qui peut vraiment inviter à une… Justement, libérons nos actions, libérons nos actes. Si c'est le moment de bouger, peut-être allons-y. Alors, ce n'est pas forcément que cette date-là, mais c'est un moment qui peut pousser à ça. Avec derrière, le 23-24, on a Cérès conjoint à Neptune. C'est une invitation à faire des choix dans lesquels on est conscient et faire des choix où on est dans la conscience, dans le cœur et dans l'altruisme. Donc, voilà. Moi, je ressens aussi toujours ce travail un petit peu d'ouverture de conscience qui pousse. Et puis, vers le 28 janvier, Vénus conjoint à Pluton et Jupiter au Soleil, ça peut nous pousser aussi dans nos retranchements. Qui je suis ? Qu'est-ce que j'affirme et qu'est-ce que je veux ? Donc, je dirais que c'est une période globale qui nous pousse aussi individuellement à aller chercher ce qui nous semble juste pour nous pour pouvoir aussi l'assumer à l'extérieur. Mais on voit bien qu'on est dans un monde en mutation où il y a vraiment des choses qui ne vont pas bien et comment est-ce que chacun va se positionner avec ça ? Après, c'est la responsabilité de chacun. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de solution miracle mais en tout cas, l'invitation des planètes de mon point de vue, elle est vraiment à ce qu'il y ait un renouveau qui s'opère et qui descend dans la matière. Donc, un renouveau des fonctionnements de l'humain. Et c'est ce que je nous souhaite profondément. Voilà. Ça, c'était la petite actualité que j'avais envie de vous partager. Alors, pour revenir du coup à l'astrologie dans un travail plus individuel, plus personnel, ce que j'avais aussi envie de vous partager ce soir qui peut aussi vous intéresser et qui vous fait repartir aussi suite à cette conférence avec quelque chose. Alors, déjà, je voulais le dire au début mais je le dis maintenant, c'est qu'à la fin de la conférence, je vous offrirai un petit tutoriel pour aller calculer votre lune en astrologie et la lune représente les besoins fondamentaux. Donc, c'est un cadeau qui permet de, ce n'est pas votre thème intégral, mais qui permet d'aller conscientiser la planète lune et qui vient définir un besoin fondamental dans l'existence. Donc, ça, c'est toujours utile et avec ce bonus, vous pouvez le voir pour vous, pour vos enfants, pour votre compagnon, pour vos proches, voilà. Et c'est un outil aussi de conscience relationnelle. Si j'ai conscience de mon besoin, que je le fais respecter dans les relations, je vais me sentir mieux. Voilà, donc ça, je vous invite aussi à la fin, vous l'aurez dans le chat, le lien si vous avez envie d'aller voir ce bonus pour découvrir votre lune dans son signe du Zodiac, donc de manière plus individuelle. Et ce que je voulais vous partager aussi ce soir, c'est la symbolique des planètes pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne l'astrologie dans quelque chose d'un peu plus… général, mais quand même aller un peu plus dans l'expérience parce qu'on pourrait se dire « Ah bah oui, ok, un thème de naissance, ça retrace le chemin dit, mais concrètement, comment ça se passe ? » On pourrait un petit peu se poser la question. Alors, je peux vous montrer un exemple, voilà, c'est à peu près ce à quoi ressemble un thème astrologique, c'est juste un exemple. Mais donc, on a un cercle avec des maisons autour qui vont être les secteurs d'expérience et des planètes. Et c'est ce code langage-là, finalement, que l'astrologue va retraduire, va exprimer. Et les différentes planètes vont être finalement en lien aux différentes sphères d'énergie de la vie. Donc, c'est comme si les différentes planètes représentent les différents fonctionnements de l'humain. Donc, quand on fait un travail de conscience sur les planètes, ça permet de décrypter le fonctionnement d'un différent secteur de vie. Donc, je vais commencer tout simplement par le soleil puisque le soleil, il est le centre du système solaire et tout est en satellite autour de lui. Donc, le soleil dans un thème, de par sa position, en signe, maison, planète, alliance, vient nous montrer comment la personne s'épanouit dans sa propre conscience individuelle et potentiellement spirituelle aussi. Mais le soleil, c'est le centre de la cohérence. Un soleil mal vécu dans un thème, c'est toujours quelqu'un qui ne peut pas être bien dans ses baskets. C'est très important de comprendre que ce n'est pas une fatalité. Dans un thème, on a tous des tensions, des conflits planétaires. Ce n'est pas grave. Sur un mode primaire, ça peut amener une souffrance, c'est un mal-être. Sur un mode évolutif, si on travaille la tension, pas du tout. C'est comme deux enfants qui se disputent dans une cour d'école, on peut les réconcilier et ils peuvent devenir des super copains. C'est exactement pareil à l'intérieur de nous. Toutes nos tensions, nos difficultés, nos challenges sont là de mon point de vue pour nous permettre d'évoluer et pour être résolus. Donc, chaque point d'un thème qui serait en difficulté n'a pas pour vocation de le rester. Ça, c'est important pour moi de le dire parce que du coup, ce n'est pas « Ah ben mince, mon soleil, il est mal vécu, alors je serai mal dans ma peau toute ma vie. » Non, je parle vraiment du principe qu'au contraire, un soleil mal vécu invite à faire un chemin de conscience pour être bien épanoui. Donc, le soleil, il va vraiment représenter comment on est bien dans notre vie, comment on est bien dans nos pompes, comment on est rayonnant. C'est une planète fondamentale. Si le soleil est mal vécu, c'est à peu près sûr que le reste du thème ne va pas fonctionner bien non plus. Mais encore une fois, ça se travaille, ce n'est pas du tout négatif. Donc, le soleil, c'est la conscience, la conscience de qui je suis, la conscience de aussi comment je me construis et j'évolue dans mon chemin de vie. C'est vraiment le centre de notre propre conscience à l'image du système solaire. Ça n'est qu'un miroir. Le soleil permet la vie sur la terre, le soleil permet la chaleur, la lumière, l'amour. Votre propre soleil permet la même chose dans votre vie. Être épanoui, rayonnant, aimant, radieux quelque part. Donc, la présence consciente, l'intégration consciente de votre soleil dans le thème de naissance, c'est ça que ça apporte. Et c'est de comprendre que quand on fait un travail astrologique, c'est exactement ça qu'on va chercher. La conscience concrète pour chacun de comment s'exprime le soleil. On en reparlera, ce sera aussi une proposition dans les ateliers qui vont être proposés avec le canal de l'âme puisque comme c'est une planète principale, aller comprendre son soleil, c'est toujours, j'ai envie de dire, une bénédiction. Et c'est assez loin de ce qu'on peut lire dans les livres d'astrologie. C'est-à-dire que souvent, on dit, « Madame, vous êtes vierge, lui, on balance. » Oui, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et si on veut aller plus loin dans la conscience qu'apporte le soleil, de mon point de vue, il faut sortir de ces descriptions un peu génériques et un peu limitantes et comprendre le soleil dans une conscience plus poussée. Mais donc, en tout cas, le soleil, il permet le rayonnement de l'être. Et à l'image du soleil aussi, il met la lumière. Si j'ai une zone d'ombre et que je ne suis pas bien en moi, si je mets la lumière dedans, l'ombre se dissipe parce que j'ai mis la lumière. Donc vraiment, c'est le principe de vie, de chaleur, d'amour, d'épanouissement. C'est un sine qua non de cohérence. Donc, on comprend où est notre soleil. C'est comme si on peut jouer avec. Je comprends une énergie qui me fait vibrer et je l'amplifie parce qu'en fait, c'est assez naturel. C'est ça qui est fascinant. C'est qu'à la fois, on va chercher la conscience de ce que c'est, mais une fois qu'on l'entend, on se dit « Ah bah oui, c'est moi en fait ça ! » Mais c'est joueur. Et chaque énergie est comme un seuil. Moi par exemple, je suis du soleil lion. Si je comprends le lion, en fait, c'est comme un seuil. Donc, je capte, je passe la porte, mais derrière, c'est tout un paysage infiniment vaste où je peux explorer le lion. Il y a des milliers de manières différentes de vivre le lion. Et sur le curseur, je suis où ? Je suis à 1, je suis à 1 000, je suis à 10 000 ? Je suis où dans mon expérience du lion ? Mais donc, c'est de comprendre que chaque énergie est d'une vastitude absolument merveilleuse. Voilà, c'est ça. Donc, le soleil, c'est la planète qui représente la conscience de soi. Indispensable. Il travaille bien sûr en miroir avec sa compagne, la lune. Le jour et la nuit qui sont comme les deux yeux de la conscience. Le soleil va être plus connecté au corps physique, à la vie journalière et la lune beaucoup plus connectée au corps subtil, aux rêves et aussi à l'enfant intérieur. La lune, elle nous parle de nos besoins fondamentaux. De quoi est-ce qu'on a fondamentalement besoin pour se sentir bien ? Alors ça, moi, quand j'ai découvert l'astrologie, ça a été très intéressant à découvrir parce qu'en fait, je n'avais pas conscience que j'avais tel ou tel besoin. Quand on en a conscience que c'est aussi important que de respirer, boire ou manger, ça ramène un équilibre très intéressant. Et quand on est mal, pour X raisons, on a vécu une situation difficile, nourrir les besoins de notre lune, c'est quelque chose qui nous régénère très vite. Donc des fois, c'est plus facile d'illustrer avec un exemple. Moi, j'ai une lune en balance. La balance, c'est un signe d'air, d'harmonie et de beauté. Quand je ne suis pas bien, je n'ai pas besoin de ne pas être pas bien d'ailleurs, j'ai besoin de me remplir de beauté. C'est un sine qua non. Dans ma vie, je m'entoure constamment de beauté. Je fais des choses que je trouve belles. Ma maison, c'est presque un musée, j'exagère. Mais voilà, je peins, je crée, j'ai besoin de beauté. Mais quand je comprends ça, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, je le nourris. Et ça veut dire aussi que si j'avais une situation qui m'est difficile, j'ai besoin de ramener de l'harmonie par le beau. Mais du coup, le sachant, c'est beaucoup plus facile de ramener l'harmonie. Alors que quand je ne le savais pas, des fois, je suis restée dans mes malaises beaucoup plus longtemps. Donc, c'est vraiment des clés pragmatiques pour aller mieux qu'on peut lister en action. Donc, la lune, c'est les besoins fondamentaux. Et c'est ce que je propose de vous offrir en bonus à la fin de cette conférence où vous pouvez aller vous-même parce que souvent, on connaît notre soleil, on connaît le signe solaire, je suis lion, je suis vierge, mais on ne connaît pas notre lune. Donc, d'aller voir votre lune et vous verrez ensuite dans le bonus, vous pouvez cocher la vidéo correspondante de votre lune pour avoir connaissance de votre besoin fondamental principal. On est sur un bonus collectif, c'est quand même pas pareil que d'aller dans de l'individuel. Une analyse individuelle va forcément beaucoup plus loin parce qu'il y a plein de paramètres. Mais déjà, connaître votre signe lunaire, c'est très intéressant pour capter un de vos besoins fondamentaux que vous pouvez du coup nourrir en conscience et ceux de vos enfants, etc. Voilà pour la lune. Alors après, on a comme planète, on a Mercure. Mercure, c'est la planète qui nous parle de la sphère de la communication, de la relation et de la pensée. Donc, c'est vraiment comment je pense, réfléchit, m'exprime et relationne avec le monde. Donc, pareil, selon sa position, elle peut nous montrer déjà différentes personnalités, évidemment, mais aussi, si elle est en difficulté, ça va montrer, quelque part, le chemin de résolution pour être plus à l'aise dans la communication, dans les relations, pour oser peut-être davantage s'exprimer. Ce qui est intéressant, c'est que chaque tension dans un thème ou chaque difficulté nous montre un chemin pour le résoudre. C'est ça qui est intéressant. Il y a une difficulté, mais on n'est pas là pour rester coincé dedans. C'est comment on va parcourir un chemin pour transformer la difficulté. Voilà. Après, Mercure peut être fluide aussi, mais il va nous donner le mode de fonctionnement. Et du coup, dans les relations, c'est souvent très intéressant. Parce que, par exemple, moi, j'ai un Mercure lion aussi. J'aime la chaleur. Les gens chaleureux, j'adore ça. C'est très dur, par exemple, pour moi, les gens froids. Ce n'est pas un jugement, c'est juste que c'est physique. Moi, je suis très lion. Le lion est le signe associé au soleil. Donc, j'aime la chaleur. Et je me rappelle, une fois, j'avais eu une communication avec une dame qui avait un Mercure capricorne. Elle était très bienveillante, cette dame. Mais juste, sa manière de s'exprimer était froide. Et ça, pour moi, c'était super dur. Mais le sachant, ça permet d'accueillir, de respecter et de trouver des chemins de lien. Donc, comprendre les différents Mercure, ça peut être aussi très utile dans nos sphères professionnelles, familiales. Ça aide à comprendre le mode de fonctionnement dans la communication. Même si, un être, il est global. Après, si on veut aller plus loin, c'est des thèmes comparés en général. On peut comparer le thème de deux personnes et ça va donner un outil relationnel passionnant pour mieux se comprendre et se respecter nos différentes vibrations et fonctionnement. Voilà. Mais donc, Mercure, il vient définir ce côté-là. Après, on a Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. C'est connecté beaucoup au féminin, mais les hommes ont aussi une Vénus. C'est comment on aime. Comment on aime. Donc, nos goûts, la saveur qu'on va donner à la vie, l'amour qu'on porte à soi-même, à l'autre. C'est la manière d'aimer. Et chez la femme, ça englobe aussi sa sexualité. Donc, c'est une tonalité évidemment très importante parce que si je n'ai pas d'amour pour moi ou si je ne suis pas épanoui en amour ou si je ne suis même pas en amour avec l'existence, avec la vie, c'est quelque chose qui peut être en souffrance. Donc ça, ça vient nous donner des clés de cohérence sur notre manière d'aimer. Alors, toujours pareil. Après, c'est chaque thème individuel qui va montrer comment s'exprime votre Vénus à vous. Et ça, chaque alchimie est unique. Et comment vous utilisez votre potentiel. Mais Vénus vient donner le vecteur de cohérence. Et pour vous donner un exemple, moi, dans mon thème, ma Vénus, elle est en tension, elle est en difficulté et du coup, elle est en négation. Et pendant longtemps, j'ai nié ce que j'aimais et ce qui me faisait du bien. Jusqu'au moment donné où je dis là, ce n'est plus possible. Mais ça a été vraiment une source d'épanouissement et de libération merveilleuse. Parce que dans mon thème, c'est en tension. Donc, tant que je le vivais sur un mode subi, je ne m'autorisais pas quelque part ce que je désirais profondément. Quand j'ai commencé à en prendre conscience et que je libérais ça, ça change tout. Donc, ça permet vraiment de prendre en main nos différentes énergies. Après, on a Mars qui est plus la planète Yang liée à l'homme. Donc là, ça englobe la sexualité pour l'homme. Mais sinon, c'est aussi l'action, l'affirmation, comment j'agis. Donc, ça, c'est le côté vraiment action, mise en œuvre. Et là, pareil, selon où il est dans le thème, c'est très différent. Il y a des gens avec un Mars Cancer, par exemple, qui vont agir de manière très sensible, très douce, ou là, très timorée. D'autres qui vont être très guerriers, très fonceurs. Donc, ça vient vraiment nous montrer aussi par où on passe, mais avec toujours cette possibilité de quand je conscientise l'énergie, je peux l'employer avec plus de justesse. Donc, quelque part, je m'amuse de mon propre potentiel pour le déployer dans sa quintessence, pour l'utiliser dans sa vibration la plus intéressante pour moi. C'est pour ça que je dis quelque part, c'est assez joueur. Voilà, donc Mars vient définir cette tonalité-là. Après, on a Jupiter qui va représenter plus comment on prend notre place dans le monde, dans la société. Donc, c'est le mode de fonctionnement, de participation sociale. Comment je participe au monde ? Qu'est-ce qui me convient ? Et là, pareil, ça donne une tonalité. Pour prendre un exemple, moi, j'ai un Jupiter verso. Le verso, c'est un signe qui sort des sentiers battus, qui est alternatif et qui a besoin d'aider à ouvrir les consciences. Moi, je n'ai jamais pu prendre ma place dans un monde classique. Jamais. Je n'ai jamais réussi. Donc, j'ai tout de suite fait des choses différentes, toujours. Donc, ça, c'est le verso. Il sort des sentiers battus. Et puis, je suis astrologue. Qu'est-ce que je fais ? Sans prétention, j'essaie de contribuer à l'ouverture des consciences. Mon petit grain de sable dans l'océan de la vie. Mais n'empêche, c'est un mode verso. Et je suis quelqu'un qui n'aurait jamais pu participer au monde, je ne sais pas, d'une manière taureau, par exemple. Je ne peux pas. Et je me rappelle quand j'ai fait des petits boulots alimentaires quand j'étais jeune, j'avais des images de chevaux sauvages dans la plaine qui partaient en courant. C'est un vent de liberté en moi qui est très grand. Et c'est ma manière de participer au monde. Mais ça, si je ne le comprends pas et que je ne l'assume pas, je peux me batailler avec un long moment. Si je l'assume et que je le déploie, là, ça commence à pulser. C'est à ça que sert un thème. C'est de comprendre nos fils de cohérence et de les assumer pour être bien dans nos pompes, finalement. Après, présenter plus nos valeurs fondamentales, nos principes de responsabilité, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi et comment je l'assume. Ça peut être aussi une planète qui nous amène des limites, des peurs. Des fois, j'ai peur d'assumer ce qui est vraiment important pour moi. Des fois, j'ai peur de l'autorité. Elle peut aussi nous freiner, Saturne. C'est aussi la planète des karmas. Mais fondamentalement, bien vécu, c'est la planète de la structure. Comment j'assume ce qui est important pour moi, c'est ma colonne vertébrale et comment je me tiens à droite dans l'existence parce que je sais ce qui est fondamental, ce qui est essentiel. Donc, quelque part, mes valeurs. C'est une planète très puissante, Saturne. Si on n'a pas nos valeurs, si on n'est pas dans notre axe, de mon point de vue, on a beaucoup plus de chances d'être à côté de nous-mêmes. On voit que toutes les planètes s'ouvrent comme des pièces de puzzle pour amener une cohérence interne. Et après, on passe aux planètes spirituelles. Ça, c'est assez intéressant parce que pendant très longtemps, Saturne est la dernière planète visible à l'œil nu. Pendant très longtemps, les astrologues disaient c'est Saturne puis après c'est la mort, il n'y a plus rien. C'est l'inconnu. Donc, c'est quelque part le visible, le connu, la structure, mais derrière, il n'y a rien. Quand on a découvert Uranus qui est la première planète spirituelle, c'est… Ah ben non ! En fait, si on ouvre les consciences, on va beaucoup plus loin. Il n'y a pas que le plan de la matière, il n'y a pas que le plan du connu. Donc, après Saturne, arrivent les trois planètes spirituelles. Uranus, Neptune et Pluton qui ont chacune une énergie un peu différente mais qui sont fondamentales dans la construction d'un être humain. Moi, je fais une astrologie très spirituelle donc je les utilise énormément. Uranus, c'est celui qui vient justement amener du renouveau, ouvrir les possibles, ouvrir les consciences, qui invite à être libre, authentique. Donc, c'est une planète très très précieuse. Donc, il ouvre la conscience. Neptune qui arrive derrière, c'est l'ouverture de cœur. La reliance aussi, l'ouverture de cœur et la reliance à une conscience plus vaste. Donc, ce sont des planètes qui aident les êtres humains à s'ouvrir à leur dimension, j'ai envie de dire, spirituelles et même divines. Je le dis ça sans religiosité. C'est le mot divin, moi j'aime énormément et il n'y a pas d'aspect religieux derrière, dans ma bouche en tout cas. Et Pluton, troisième planète spirituelle, c'est la planète de la transformation. C'est parce que si on veut évoluer, il faut quelque part percer les apparences, aller plus loin, transformer, se remettre en question. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et donc, ces trois planètes spirituelles, elles viennent complètement interagir avec la sphère personnelle. Les premières planètes vont beaucoup plus construire la personnalité et l'identité, mais les planètes spirituelles vont aider vraiment à ce que dans l'être humain arrivent aussi ces dimensions plus spirituelles, cosmiques et vibratoires. Voilà, donc ça, c'est tout le champ des planètes qui va contribuer quelque part à construire l'humain autour d'un thème et qui vont donner son écosystème ou on pourrait dire son système solaire interne. Et c'est l'alchimie entre toutes, la relation qui va donner le mandala du thème, le mandala, la roue sacrée de la vie de chaque existence finalement. Voilà, donc c'est vraiment une alchimie globale. Avec aussi d'autres corps célestes qu'on regarde dans le thème. Il y a des dimensions aussi plus karmiques, des points plus énergétiques. Voilà, ce n'est pas des planètes au sens physique, mais c'est aussi des points importants. C'est aussi des points importants dans le thème. Donc, en fait, chaque espace du thème amène un point de cohérence avec soi-même. Voilà, et qu'on fasse son thème en astrologie ou pas, je trouvais que c'était quand même intéressant de pouvoir vous donner la symbolique des planètes. Et j'ai même envie de vous dire, vous pouvez aussi jouer avec les symboles. Les symboles ont une vibration. Si vous avez envie d'aller, par exemple, si vous sentez, par exemple, dans votre vie, vous manquez d'amour, si vous avez envie de travailler Vénus, vous pouvez très bien aller chercher le symbole de Vénus sur Internet. Vous pouvez le dessiner, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'afficher chez vous. Il y a une force énergétique dans les symboles. Donc, vous pouvez aussi, même sans faire de l'astrologie, avoir la curiosité d'aller chercher un petit peu la vibration des planètes et de voir comment vous avez envie de vous amuser avec. Voilà, ça peut être aussi dans vos méditations. Si vous méditez, vous pouvez appeler la vibration d'une planète. Si vous êtes créatif, vous pouvez l'intégrer dans vos projets créatifs. Enfin, voilà, c'est vous inviter à ouvrir en tout cas la perspective qu'il y a cette énergie qui est… Votre énergie est en fluide avec le cosmos finalement. Et plus vous allez reconnecter consciemment à ces liens, plus ça va vous accompagner et vous nourrir. Et ça peut être au travers d'un apprentissage comme l'astrologie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour les plus passionnés, je forme aussi à l'astrologie sur des cycles longs d'un an et demi. j'ai perdu le fil de ma pensée en disant ça. Bravo. Je disais quoi, Christophe ? T'as suivi ? Tu ne parlais pas au-delà des planètes ? Je l'ai retrouvé, merci. Oui, oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut aller dans un apprentissage plus vraiment de transmission. J'apprends l'astrologie. Donc là, c'était pour ça que j'ai dit voilà l'exemple, je donne des cours d'astrologie. Mais on peut aussi, sans vouloir apprendre l'astrologie, se connecter à ces dimensions-là universelles. Et ça, c'est votre créativité, elle n'a pas de limite. Vous pouvez l'intégrer dans vos méditations, dans vos pratiques. Vous pouvez très bien dessiner les symboles, les observer, voir ce qu'ils vous font ressentir. Vous pouvez regarder des vidéos, des photos sur les planètes. Il y a une part qui peut être très intuitive. Donc, on peut avoir envie de faire un thème ou d'apprendre l'astrologie, mais pas obligatoirement. On peut aussi avoir envie juste de connecter avec une planète, juste de sentir son énergie, juste de l'appeler de manière intuitive. C'est totalement universel. Voilà. On est tous, pour moi, pétris de ces énergies. Donc, vous pouvez, à votre manière, connecter consciemment avec elles. Après, il y a différentes possibilités. Moi, je sais que par exemple, j'aime bien travailler avec la radionique. Ça, c'est autre chose. Mais, par exemple, dans la radionique, on peut intégrer la vibration des planètes. Dans la méditation, on peut intégrer la vibration des planètes. Dans la peinture, si vous peignez, vous pouvez peindre les symboles planétaires. voilà. C'est pour vous inviter, si ça vous résonne, s'il y a quelque chose qui vous touche, de vous dire qu'indépendamment d'un thème, vous pouvez aller chercher une connexion consciente avec les planètes et même juste les demandées. Pour moi, chaque planète, c'est un champ d'amour. Alors, les plus visibles, c'est la lune et le soleil. Mais si vous connectez consciemment à un lever de soleil, vous sortez dehors avec la pleine lune. Il peut se passer énormément de choses, même avec des planètes beaucoup plus connues et quotidiennes. Voilà. C'est aussi une invitation que je vous fais parce que c'est un très beau cadeau à se faire, de commencer à induire un dialogue avec des énergies comme ça. Et je dirais que ça peut être très vrai avec une fleur, un arbre, un papillon. Peu importe. C'est l'énergie de circulation du vivant et de connexion au vivant. Et ça, c'est ce que je vous souhaite à tous parce que c'est absolument merveilleux et indépendamment de n'importe quel apprentissage. C'est comme un lien de cœur avec l'existence et je trouve qu'on a vraiment besoin de le réapprendre. Voilà. C'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager ce soir, la symbolique des planètes. Et puis, je vais vous parler des ateliers que je vais proposer là sur le canal de l'âme. Donc, deux ateliers. Un qui va être vraiment sur la conscience solaire. Alors, quand même expliquer que c'est des ateliers qui vont être en formule de groupe, mais l'objectif, c'est quand même de pouvoir aller dans de l'individuel pour aller plus loin. Donc, mon objectif, c'est que les gens qui participent aux ateliers, vous puissiez me faire passer vos coordonnées de naissance, lieu, heure, lieu, heure précise et date et votre nom, prénom et que dans l'atelier, je puisse avoir votre thème à chacun sous les yeux pour qu'on puisse aller beaucoup plus profond que si je vous fais un atelier global sur l'astrologie mais qui n'englobera pas votre thème individuel. Pour moi, les ateliers vont avoir beaucoup plus de pertinence si j'ai votre thème sous les yeux et si on peut aller dans quelque chose de beaucoup plus précis individuellement. Voilà, donc ça, c'est mon objectif dans les ateliers et le premier atelier est sur la conscience solaire, justement. Comment aller conscientiser son soleil qui est le centre du système solaire. Donc, bien sûr, on peut faire un thème global mais si on n'utilise déjà que le soleil, croyez-moi que c'est déjà une aventure à part entière. Et justement, on peut voir le thème dans sa globalité mais on peut poser sa conscience sur un élément du thème. Ce qui va être aussi plus facile puisqu'au lieu d'avoir plein d'informations, on met le regard et le focus et l'énergie sur une dimension du thème. Donc ça, c'est quand même très facilitant pour l'intégration de cette énergie. Donc, aller visiter votre conscience solaire, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire déjà regarder où est votre soleil. Alors, en signe, souvent vous savez, je suis verso, je suis poisson, ça souvent vous le savez. Sauf que souvent, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, les signes du zodiac fonctionnent par deux. Si on est verso, le signe complémentaire, c'est la Vierge. Non, qu'est-ce que je raconte ? Je dis verso. Si on est verso, le signe complémentaire, c'est Lion. Si on est poisson, le signe complémentaire, c'est Vierge. Si on est bélier, le signe complémentaire, c'est Balance, etc. Et ça, c'est très important dans l'épanouissement solaire parce qu'en fait, on part du principe « Ah ben voilà, moi je suis verso, donc c'est comme ça que je vais m'épanouir. » Moi, je ne rejoins pas ce postulat-là parce qu'en fait, les deux énergies sont des opposés complémentaires, par exemple, le verso et le lion. Mais tant qu'ils sont dans la dualité, ils vont s'opposer. Ils vont être antinomiques. Ils vont être totalement différents. Et pour moi, c'est les deux phases d'une même pièce qui ont besoin de tendre vers l'unité. Donc, de mon point de vue, pour que le lion soit dans sa quintessence, il a besoin d'intégrer et de comprendre l'énergie verso et réciproquement. Le verso, pour être dans sa quintessence, a besoin de comprendre et d'intégrer l'énergie du lion. Donc, ben donc en fait, intégrer son signe solaire, c'est déjà aller comprendre votre complémentarité d'axe. C'est déjà ça. Donc, c'est au-delà de juste je comprends mon signe solaire. C'est déjà, je comprends l'axe dans lequel s'inscrit mon signe solaire et je comprends les différentes vibrations quelque part de maturité et d'excellence vers lesquelles peut tendre mon signe. Donc, c'est vraiment faire un chemin de conscience sur les potentialités de votre signe qui sont infiniment vastes, je le reprécise. Tous les gens verso sont tous différents. Ce n'est pas parce qu'on est verso qu'on est pareil. Donc, qu'est-ce que vous en faites ? C'est vous qui êtes co-créateur avec l'univers et avec la vibration que vous avez. Donc, comprendre votre signe solaire, c'est déjà intégrer cet axe-là. Mais ce n'est pas tout. Ça va être d'aller voir si votre soleil est en facilité, en difficulté, dans quelle maison, dans quelle alliance planétaire. Donc, c'est d'aller voir pour chacun de manière précise la conscience de votre soleil. Voilà. Donc ça, c'est un outil concret à pouvoir intégrer dans votre vie. Si vous avez compris comment fonctionne dans votre soleil, vous allez l'assumer et l'utiliser. C'est concret. On n'est pas dans quelque chose d'abstrait. L'objectif, c'est que ça vous représente vous dans votre vie quotidienne et que ça vous donne des idées sur comment déployer autrement cette énergie. Donc voilà, le premier atelier, il est vraiment sur la conscience solaire qui est la planète de la conscience et qui est le centre du système solaire. Donc, être bien dans son soleil, c'est déjà un bon gage d'être bien dans sa vie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre dans un atelier parce que c'est un point crucial du thème. Et le deuxième atelier… Oui ? Excuse-moi, il y avait une question parce que c'est en lien avec ce que tu dis, une question de Sandrine. En fait, c'est la question de l'heure de naissance. Quelqu'un qui n'a pas son heure de naissance, est-ce que c'est quand même possible de faire son thème astral ? Alors oui, c'est une très bonne question. Alors non, on ne peut pas faire le thème de naissance sans l'heure de naissance mais par contre, il y a des moyens pour aller la chercher. Par exemple, ça m'est arrivé souvent de travailler avec des gens qui ont été adoptés ou qui sont nés dans des pays où il n'y avait pas du tout des époques aussi où on n'était pas l'heure de naissance. Ça m'est arrivé très souvent. Et bien, dans ces cas-là, je demande au pendule. Il n'y a pas d'autre choix mais je pars du principe que tout est inscrit dans l'univers. Donc, si on veut retrouver une information, on peut aller la chercher. Et l'expérience m'a montré que ça fonctionne. Parce que moi, je dis toujours aux gens, si je demande au pendule, vous vérifiez. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que quand on fait le thème, ça vous résonne bien ? Et je n'ai jamais eu de problème alors que je l'ai fait vraiment de nombreuses fois. Donc, si quelqu'un a envie de participer aux ateliers et qu'il n'a pas son heure de naissance, ce n'est pas un problème. Il me contacte et je chercherai son heure de naissance au pendule. Après, vous pouvez aussi le faire vous-même si c'est indépendamment des ateliers. Si vous voulez votre heure de naissance pour aller chercher votre thème même astrologique sur Internet en autonomie, vous pouvez le chercher vous-même par ce biais-là. Il n'y a pas d'autre solution. Si on ne l'a pas sur l'état civil ou si nos parents ne le savent pas, on ne sait pas. Et alors là, par contre, sur l'heure de naissance, je vous invite à faire très attention. Par exemple, il y a des gens qui me disent « Ma mère, elle se rappelle que je suis née à 15h30. » « Ouais, ouais, d'accord. » Moi, je dis « Va demander un extrait de naissance parce qu'à 5 minutes près, ça fait des changements. C'est très important l'heure exacte. Très souvent, l'heure exacte n'est pas notée. Très souvent, elle est arrondie dans les extraits de naissance, beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, en général, on note l'heure très exacte des enfants, ce qui est très chouette, mais ce n'est pas forcément le cas au moment de notre naissance. Mais au moins, ne pas le faire de mémoire. Au moins, aller chercher un état civil parce que ça peut vraiment éviter des erreurs. Après, c'est dommage parce qu'on part dans des interprétations qui sont faussées. C'est un peu bête. C'est un point quand même crucial. Et c'est très facile de demander un extrait de naissance dans la mairie où on est né. C'est gratuit. Ce n'est pas du tout compliqué comme démarche si besoin. Merci pour ta question, Sandrine. Alors ensuite, le deuxième atelier qui est prévu avec le canal de l'âme, c'est… On n'en a pas parlé ce soir. C'est l'axe d'incarnation. Ça s'appelle les nœuds lunaires. Alors l'axe d'incarnation, c'est une dimension d'astrologie karmique. Ça nous parle de notre chemin d'âme, d'où on vient et où on va. Et à nouveau, ça s'inscrit dans la conscience d'un axe. Si par exemple, je pars de la balance, je vais vers le bélier. Si je pars du scorpion, je vais vers le taureau. Donc ça s'inscrit toujours dans cette conscience d'équilibre entre deux polarités qui sont des opposés complémentaires et qui ont besoin de retrouver leur conscience unique. Mais ce qui est très important, c'est que l'axe d'incarnation, c'est un chemin d'âme. Donc en fait, si on n'est pas en phase avec notre axe d'incarnation, en général, ça peut générer beaucoup d'angoisse et de malaise. C'est aussi un endroit où on vient nettoyer. Donc si on a conscience des choses qu'on vient lâcher, c'est souvent plus facile de les lâcher que si c'est totalement inconscient. Et ça montre aussi une direction vers laquelle tendre pour se sentir bien. Donc ça, c'est un outil, je dirais aussi, d'épanouissement quotidien qui n'est pas difficile à mettre en œuvre. C'est juste d'avoir la conscience de notre axe. Ce n'est pas nécessairement dur à mettre en œuvre. Mais par contre, je trouve que c'est un point clé du thème. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un atelier sur la conscience solaire et un atelier sur l'axe d'incarnation. Parce que c'est vraiment deux polarités que, même si on ne fait pas le thème intégral, déjà, on a deux points de conscience de soi qui sont très forts. Et puis, ça permet de faire aussi une expérience d'astrologie sans forcément se lancer dans une analyse complète. Voilà, donc c'est les deux secteurs que j'ai choisis de faire en atelier avec toujours cette idée qu'on est en conscience, enfin, on est en atelier de groupe, mais avec l'objectif d'aller dans vos thèmes individuels à chacun. Voilà, ça c'est vraiment un objectif pour que ce soit le plus précis et le plus pertinent possible pour vous dans votre vie. Voilà, c'est à peu près ça que j'avais à vous dire sur les ateliers. Est-ce que c'est clair, Christophe ? Oui, pour moi, ça l'est, mais n'hésitez surtout pas à poser des questions si vous en avez. Il y a quelques questions, on peut peut-être, est-ce que tu veux y répondre maintenant ? Il y a des questions qui ont été posées pendant que tu intervenais avant l'offre. Alors, s'il y a des questions sur l'offre, bien sûr, vous les posez dans le chat. comment connaît-on son soleil ? Faut-il passer par le thème astral ? Là, c'est ça, c'est le signe qu'on connaît tous quand on lit son horoscope dans les journaux assez classiques, en fonction du jour de naissance. C'est le jour de naissance qui fixe le signe solaire, c'est ça, j'ai bien compris ? Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, il y a aussi que Juliette avait répondu à cette question dans le chat. Merci Juliette d'avoir répondu, mais effectivement, Sarah confirme que vous avez bien répondu à la question. Voilà, et si vous avez un doute, il vous suffit d'aller voir sur Internet. Par exemple, on voit que de telle date à telle date, c'est le signe du verso, de telle date à telle date, c'est le poisson. Donc, en fonction de votre jour de naissance, vous savez, c'est très facile de trouver votre signe solaire même sans un logiciel d'astrologie. Il n'y a pas de souci. Ah oui, alors Sandrine pose la question quand commencent ces ateliers ? C'est une très bonne question, Christophe. Je ne crois pas qu'on ait posé de date, non ? Eh bien oui, on n'a pas posé de date. Effectivement. On les pose ensemble, il n'y a pas de problème. Je sors mon agenda. ça ? Alors, c'est disponible quand, Sarah ? Alors, c'est plutôt en soirée ou en journée des ateliers ? Ah, c'est en soirée, c'est à la même heure en fait, c'est à 20h. Ok ? Écoute, moi, le jeudi soir, c'est parfait. Le jeudi soir, c'est parfait. Le jeudi soir, c'est parfait et nous sommes le 11. Vous pouvez être fixé la semaine prochaine pour laisser autant le temps aux gens de s'organiser si ça te convient, ce qu'ils nous donnent le jeudi 21. Parfait. Ça serait bien ça. Eh bien, voilà, vous avez en direct le remplissage de l'agenda. Donc, le jeudi 20, le jeudi 21, pardon, à 20h. Donc là, c'est l'atelier sur le soleil. Tu commences par celui-là ? Oui, je commence par le soleil. Voilà, donc le soleil, c'est le jeudi 21 janvier à 20h. Voilà. Et puis, si ça te convient, eh bien, le jeudi suivant, le jeudi 28, à 20h, ce sera l'atelier sur la lune. Non, oui, sur les axes lunaires. Un peu différent. Les axes lunaires. Ah, pardon. L'axe d'incarnation. C'est un expert, donc… Pas de souci. Voilà. Donc, pour vous rappeler les dates, le jeudi 21 janvier à 20h, c'est l'atelier sur le soleil. Et le jeudi 28, janvier, à 20h. Donc, le deuxième atelier. C'est ça. Sur l'axe d'incarnation. Sur l'axe d'incarnation. Voilà. Voilà. Et l'objectif de l'atelier, je m'excuse, on fait un peu les réglages techniques en même temps, mais l'idéal, c'est si on peut être sur Zoom. Comme ça, les participants peuvent parler, on peut échanger. c'est beaucoup plus sympa qu'avec un chat. Je ne sais pas si c'est possible. Alors, les ateliers ont lieu sur une autre plateforme, mais en revanche, ça reste sur un format chat. Là, malheureusement, ouais. D'accord. Il faut que je voie ça avec le patron du canal de l'âme. Ouais, ouais. Si on peut, je vais essayer de convaincre le patron du canal de l'âme. Voilà. C'est vachement sympa quand c'est dans l'interaction. Voilà. Donc, ça se passera sur Zoom, Françoise ? Ben non, je ne pense pas. C'est une autre plateforme. Donc, c'est par chat, mais malheureusement, vous ne voyez pas. C'est vrai que, voilà. Je suppose que pour des raisons petites, ça n'a pas été possible. Ok. On verra avec Cédric, on en parlera. Voilà, voilà. De toute façon, on verra avec Cédric et Marissa, comment ça se passe, mais en général, c'est comme ça. Ok. Les inscriptions par lien, comme d'habitude, oui, vous vous inscrivez par l'intermédiaire de l'offre qui est en ligne et donc, voilà, on vous enverra les liens pour vous connecter le 21 et le 28. Donc, ça, c'était pour les ateliers. Je ne vois pas d'autres questions. Très bien. Alors, Isabelle a un problème avec l'offre qui s'installe et qui n'arrive pas à revenir à la page précédente. Je ne sais pas à quoi vous répondre. Isabelle, dites-moi si vous avez toujours une difficulté en principe quand vous arrivez sur la page, je ne sais pas, ou alors vous recliquez sur le lien peut-être. bon, sinon, il y a un service d'aide en ligne que vous pouvez contacter sur le canal si vraiment vous avez une difficulté au niveau technique, au niveau de l'offre et on se fera un plaisir de vous répondre. C'est Catherine qui s'occupe de tout ça, donc n'hésitez pas. La radionique, oui, il y a Catherine qui disait la radionite et il y a quelqu'un qui a dit non, radionique. C'est vrai que la radionique, ce n'est pas obligatoirement connu de tout le monde. Peut-être que tu peux dire un mot, alors ce n'est pas le thème de la soirée mais enfin, puisque tu as évoqué ce sujet, ça peut être intéressant les deux ou trois mots là-dessus. Alors, j'ai une super info, c'est que sur le canal de l'âme, il y a une conférence sur la radionique sacrée intuitive par Fabrice Mouchin au mois de janvier. Voilà, voilà de la pub pour le canal de l'âme. Et moi, je ne connais même pas la date. Je crois que c'est vraiment en janvier, c'est sûr. Alors la date, je ne l'ai pas de mémoire. Je me demande si ce n'est pas le 28 justement. Est-ce possible ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr, vous pouvez regarder parce qu'il y a le programme sur le canal de l'âme donc vous pouvez la trouver. Radionique sacrée intuitive par Fabrice Mouchin. Mais je vais quand même vous en dire un mot. La radionique, c'est un travail qui se fait beaucoup avec le pendule et avec des planches de travail énergétique qui sont liées à la géométrie sacrée. Donc en fait, on a des planches de travail avec des symboles très particuliers qui vont amplifier une énergie et on va pouvoir travailler, faire des demandes, amplifier des choses. Donc, c'est vraiment un travail énergétique pour amplifier des demandes grâce à la géométrie sacrée mais aussi grâce aux couleurs, à l'énergie des pierres. On peut utiliser énormément de choses. Donc, je ne sais pas si je l'explique aussi bien que Fabrice mais moi, en tout cas, je la pratique beaucoup. Ça me sert beaucoup notamment aussi parce qu'en fait, je fais de l'astrologie et je fais de l'énergie. Donc souvent, l'astrologie va permettre de révéler des choses qui sont en difficulté ou en tension. Alors à la fois, ça montre le chemin pour dénouer mais parfois, c'est vraiment utile aussi d'aller faire une séance d'énergie. énergétique. Et donc, j'ai différents outils, la radionique, la tarovision et les soins énergétiques spirale de vie qui permettent d'aider au changement et au déblocage quand c'est nécessaire pour une personne. Donc la radionique, je l'utilise beaucoup en soutien de l'astrologie mais on peut s'en servir pour plein de choses. On peut charger énergétiquement ses aliments, on peut charger de l'eau pour qu'elle ait une vibration plus élevée. C'est l'utilisation consciente, j'ai envie de dire, de l'énergie. C'est de comprendre que dans les formes, tout a une vibration en fait. Et quand on sait utiliser ces formes-là pour amplifier l'énergie, c'est un vecteur d'amplification très très intéressant. Donc pour une demande, quelqu'un qui serait malade qui veut retrouver la santé, quelqu'un qui veut trouver un travail, n'importe, pour tout, ça n'a aucune limite. Donc c'est vraiment un travail énergétique et ce que j'aime avec la radionique sacrée intuitive que vous présente à Fabrice si vous êtes là, c'est qu'on passe par le pendule. C'est-à-dire que ce n'est pas le mental qui se dit, ah bah tiens, il me faut telle ou telle planche ou telle couleur parce que le rouge, ça veut dire ça. C'est complètement intuitif comme travail. C'est comme si on se connecte à l'âme qui sait au-delà du mental la vibration juste pour la demande spécifique. Voilà, donc c'est un… Et ça s'apprend, c'est assez simple. Si vous avez envie d'apprendre, il y a des formations en deux week-ends. Fabrice en parlera. Et franchement, c'est un trésor. Moi, j'ai fait ça dans ma vie, c'est pour deux week-ends de votre vie, ce n'est pas grand-chose. Et alors en plus, maintenant, la formation est dispo en ligne. C'est tout nouveau. Je ne sais même pas si elle vient d'être faite. Donc, c'est même possible sans se déplacer d'apprendre de chez soi. Et c'est un outil absolument magique mais pour tout. Vraiment. Je vous le dis, c'est pour une demande, pour un besoin qui peut être très concret ou très spirituel aussi. Il n'y a pas de limite. Par exemple, une fois, j'avais fait une formulation, je suis dans la paix intérieure. Et c'est comme, j'aime bien expliquer la radionique en disant, c'est comme une prière branchée en continu. C'est une force. Mais si moi, je veux rester consciemment dans ma demande, je ne vais pas y arriver. Au bout d'un moment, je pars dans ma vie, je fais plein de trucs et je n'arrive pas à rester en présence pendant longtemps sur une même demande. Alors que là, on met en place tout un travail énergétique qui lui, reste en présence pendant un certain temps qui est défini au pendule. Et ça, c'est comme une... Ouh ! C'est un booster énergétique très fort. Donc, moi, je trouve que c'est une baguette magique dans l'existence et c'est du pur bonheur d'utiliser ça. Donc, je vous le recommande chaleureusement et je m'amuse avec les planètes. Moi, j'y mets aussi dans la radionique les symboles planétaires, etc. Donc, on peut aussi travailler avec la force vibratoire des planètes sans être astrologue. Il suffit d'avoir les symboles et le pendule, il va dire, prends celle-là ou celle-là. Voilà, c'est pour ça que j'avais donné cet exemple pour ceux qui connaissaient la radionique. Merci, Sarah, pour cette explication. C'est vrai que ce n'est pas toujours très connu, la radionique encore. c'est intéressant que ça a abordé ce sujet. Il y a, pour revenir sur les ateliers, une question de Juliette. Il y aura, est-ce qu'il y aura des calculs personnalisés ? Je crois que oui. Alors, vous n'avez pas besoin d'être bon en maths et de faire des calculs. Ça, si c'est ça la question, ça va. Par contre, moi, oui, j'aurai votre thème individuel que je vous aurais envoyé au préalable parce que vous m'aurez de communiquer vos coordonnées de naissance. Donc, j'aurai vos calculs individuels mais vous n'aurez en aucun cas besoin de calculs et c'est moi qui les aurai. Je pourrais vous les donner vos thèmes pour que vous les voyez visuellement mais vous, vous ne saurez pas les décrypter. Donc, c'est moi qui vais vous en parler. Mais oui, ça part vraiment de votre calcul individuel de naissance. Oui, oui. Pour que ce soit plus précis et du coup, plus utilisable dans votre vie. Parce que quand c'est trop générique, des fois, on n'en fait pas grand-chose. Moi, j'ai envie que vous puissiez en faire quelque chose de concret. Eh oui. Alors, hop, ouvrons-nous le... Oui, alors là, ça concerne le canal de l'âme parce que tu as parlé des prochaines conférences. Alors, attendez, dans Françoise, j'aurais besoin de précisions sur comment vont fonctionner les ateliers puisque c'est en partie individualisé. Alors, oui, non mais je peux comprendre cette question. Alors, ça va dépendre du nombre de participants. Je pense que je vais... Moi, je suis quelqu'un d'assez créatif, je dis astrologie créative. Donc, en fonction du nombre de participants, la structure de l'atelier sera un peu différente. C'est évident que s'il y a 40 personnes, ça va être un petit peu plus complexe d'aller dans de l'individuel très poussé. Après, par expérience, souvent sur ces ateliers, déjà, si on est 10, c'est bien. Donc, on verra. On verra en fonction du nombre. Mais mon objectif, c'est d'avoir tous les thèmes, de pouvoir lier les thèmes qui se ressemblent et de faire d'abord une explication générale sur l'énergie solaire et d'aider, enfin, de manière globale pour tous, pour rentrer dans la conscience du soleil. Mais ensuite, d'avoir un temps dans l'atelier où je peux parler à chacun. Et vous verrez, on pourrait se dire, ah mais tiens, les temps où elle parle pour quelqu'un d'autre, ça ne m'intéresse pas. Vous verrez par expérience que même quand on parle avec quelqu'un d'autre, vous verrez dans l'expérience. À chaque fois, sur les retours d'atelier, les gens me disent, ah, c'est passionnant d'entendre pour les uns et les autres et d'avoir les commentaires et les retours. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est de pouvoir avoir au départ de l'atelier un point un peu générique pour tous et ensuite, de balayer le thème de chacun en essayant de grouper les thèmes qui se ressemblent le plus mais en ayant vraiment un moment avec chacun. Et si on est trop nombreux, peut-être que je ferai des enregistrements audio avant l'atelier pour que vous les receviez chez vous et qu'au moment de l'atelier, on puisse dégrossir ensemble. On verra. C'est pour ça que je dis que ça dépend du nombre. Mais c'est vraiment important pour moi que vous ayez un moment chacun individuel de qualité. Combien de temps durent les ateliers ? Alors, encore une fois, ça va dépendre du nombre de personnes mais deux heures, ça me semble quand même un minimum. Voilà. Après, c'est vrai que si on est plus nombreux, est-ce que ça sera plus ? Je ne peux pas en être sûre mais bon, au moins se bloquer deux heures. Voilà, au moins se bloquer deux heures. Alors, le planning du Canal de l'âme, vous pouvez aller sur le site internet, vous tapez Canal de l'âme dans votre moteur de recherche préféré et normalement, vous allez tomber sur le site et sinon, puisque vous êtes inscrit, inscrite, puisque vous êtes là ce soir, c'est que vous avez été inscrit à cette conférence, donc on vous envoie toutes les semaines les conférences qui vont avoir lieu puisqu'il y a deux conférences par sommet maintenant et donc effectivement, la conférence du 18 janvier, ce sera lundi prochain, voilà, avec Fabrice Mouchin, en principe, vous devrez recevoir l'email. Mais sinon, vous allez sur le site du Canal de l'âme, le site internet et vous pourrez vous inscrire directement sur le site. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, éventuellement Sarah ? Là, je cherche un petit peu les questions mais je pense qu'on a, à moins que j'en ai oublié, alors là, reposez-la moi, je peux être passé à côté, veuillez m'excuser. Est-ce que tu veux qu'on mette en ligne le cadeau ? Eh bien, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, voilà. Le cadeau ? Alors, je vais faire un copier-coller. Voilà. Donc, le cadeau, je vais en redire un petit mot, c'est vous vous connecter et en fait, vous allez avoir plusieurs choses. Normalement, il y a un tutoriel pour vous expliquer comment aller calculer votre lune parce que vous ne la connaissez certainement pas. Donc, ça, il suffit tout simplement un logiciel d'astrologie gratuit. Vous rentrez vos coordonnées de naissance et vous allez avoir votre thème qui s'affiche et vous allez avoir en toutes lettres écrit sur le côté lune en verso, lune en scorpion, etc. Et puis, dans le bonus, vous avez une description beaucoup plus poussée que ce que j'ai fait là de ce que c'est que la lune, sa symbolique de manière générale. Et puis après, vous avez toutes les vidéos individuelles par signe. Donc, vous pouvez cliquer sur votre lune et si vous avez envie de le faire pour vos proches, vous avez toutes les lunes à disposition et ça vous permet d'aller conscientiser vos besoins fondamentaux, en tout cas, une parcelle de vos besoins fondamentaux au travers du signe de votre lune. Et avec cette invitation à le décliner vraiment dans du quotidien. Mais ça, c'est tout expliqué dans les vidéos, pas de souci. Voilà, donc le lien, j'ai posté le lien. Vous avez juste à cliquer sur le lien et comme ça, vous pourrez accéder à cette vidéo. C'est ce cadeau qui vous est offert par Sarah. Alors, il y a une question. Karine, qu'est-ce qu'une conjonction ? Je sais que ça rentre dans le thème. Ok, oui. Alors, une conjonction, c'est un aspect planétaire. Donc, les aspects, c'est les relations, tout simplement. Et une conjonction, c'est quand deux planètes au moment de la naissance sont collées. Alors, elles peuvent être très 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 collées ou elles peuvent être un peu espacées, mais on considère jusqu'à 10 degrés d'écart qu'elles sont conjointes. Donc, une conjonction, c'est deux planètes qui vont forcément fonctionner ensemble tout le temps. Voilà, donc elles sont indissociables et elles vont avoir besoin de s'appréhender ensemble. Voilà, c'est ça, c'est une relation entre planètes. Il y a une question de dire... Pardon, Sarah, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais je faisais un complément, j'allais dire que la conjonction va rajouter du coup une information parce que c'est, si par exemple le soleil est conjoint à une autre planète, le mode de fonctionnement du soleil va changer parce qu'il y a l'interaction avec l'autre planète qui le touche. Donc, en fait, ça va amener beaucoup de nuances dans l'interprétation. Voilà. Je reviens aux ateliers. J'ai une question de Gérard qui pose la question est-ce qu'il est possible de s'inscrire à un seul atelier ? Si le canal de l'âme est d'accord, moi, ça ne me pose aucun souci. Il faut que je voie techniquement comment on peut faire parce qu'a priori, c'est un paiement pour deux ateliers, je crois. La plateforme, c'est fait comme ça. Après, si individuellement, c'est possible de le gérer, moi, ça ne me pose pas de souci. Peut-être, Gérard, si tu peux envoyer un mail individuel à Tristoff ou au canal de l'âme pour voir et après, si c'est moi de mon côté qui dois faire un lien de paiement pour un seul atelier, moi, ça ne me pose aucun souci. Oui, envoyer un mail, Gérard. Alors, ce n'est pas à moi. Je ne sais plus que je n'ai pas le mail de technique. Normalement, il y a un mail. C'est plus que ça. Sinon, après, c'est possible de m'envoyer un mail à moi et après, je gère. Ça, c'est aussi une possibilité. Oui, alors, voilà, je veux bien. Je ne l'ai pas en tête. normalement, il y a un mail. Alors, je ne sais même pas où est-ce qu'on écrit dans le chat, mais si tu veux, je te le donne et tu l'écris. Alors, voilà, oui, dis-moi. Alors, W, non, qu'est-ce que je raconte ? J'allais dire mon site internet, n'importe quoi. Donc, Fleur de Cosmos, Fleur, avec un S. Oui. Tout accroché de Cosmos, voilà. Oui. Fleur de Cosmos, 85. Oui. Arrobase, gmail.com. Voilà. Donc, Gérard, si tu m'écris, après, moi, j'essaierai de me renseigner si c'est possible. Voilà. Ça ne me semble pas un obstacle. Typiquement, normalement, ça doit être faisable, mais voilà. Oui. Je ne veux pas m'engager. Voilà. question de Juliette. Aujourd'hui, la plupart des astrologues utilisent des logiciels ou autres algorithmes. Est-ce votre cas ? Oui, tout à fait. J'ai un logiciel d'astrologie qui me permet de monter tout le thème de naissance. Alors, ça a quand même beaucoup d'avantages, je dirais, parce que déjà, l'interprétation du thème en soi, c'est long. Donc, s'il faut monter tout le thème à la main, c'est quand même super exigeant. Et puis, ça évite aussi les erreurs de calcul parce que, voilà, le logiciel, c'est une machine, c'est ultra efficace, c'est performant. Donc, oui, après, l'interprétation, ce n'est pas le logiciel. Il y a des logiciels qui font les interprétations. Pour moi, ça ne vaut pas grand-chose de mon point de vue. Par contre, il me montre le thème. Comme là, par exemple, voilà, il me montre le thème et ensuite, je n'ai plus qu'à en faire l'analyse et l'interprétation ou on pourrait dire la traductrice des symboles. Mais oui, oui, j'utilise un logiciel, bien sûr. Ça me fait gagner énormément de temps et je suis une vraie bille en calcul, donc ça me rend bien service. Ok. Et puis, Françoise qui a une tablette, elle ne voit pas le lien. Ah. Est-ce que c'est possible d'envoyer un email à Sarah éventuellement ? Sarah, tu serais d'accord ? Bien sûr, bien sûr. Je lui ai envoyé le lien parce qu'effectivement, sur les tablettes, peut-être que le chat ne doit pas être configuré de la même façon et peut-être que c'est plus compliqué de voir le lien parce que là, sinon, je ne vois pas comment on peut le faire. Oui, bien sûr. Donc, Françoise, envoyez un mail à fleurdecosmos85 et comme ça, Sarah, ça fera un plaisir de vous envoyer le lien. Voilà, 85.gmail.com n'hésite pas, ce sera avec plaisir. Alors, une autre personne, c'est MHÉnergie. Comment connaît-on le signe complémentaire ? Ah ben alors, tout simplement parce qu'il est en face dans le Zodiac. Donc, je peux vous le dire rapidement, ce n'est pas long. Le bélier est complémentaire de la balance, le taureau est complémentaire du scorpion, le gémeau est complémentaire du sagittaire, le cancer est complémentaire du capricorne, le lion complémentaire du verso, la vierge complémentaire du poisson. Voilà, on a fait le tour déjà. Mais sinon, quand vous avez un Zodiac, c'est les signes, ils sont en face, ils sont pile en face. Je peux vous montrer sur le thème. Par exemple, si je prends le taureau, si je vais pile en face, en bas, j'ai le scorpion. Voilà, donc c'est vraiment les deux phases d'une même pièce. et du coup, c'est des opposés, mais vraiment opposés, mais qui en fait sont complémentaires. Donc, s'ils s'intègrent mutuellement, ils gagnent vraiment en cohérence l'un et l'autre et ça évite, parce qu'en fait, chaque signe a ses pièges et sa quintessence. Et si on ne veut pas tomber dans les pièges d'un signe, plus on va aller dans la complémentarité avec son opposé, plus on va être dans la quintessence du signe. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et c'est tout le temps dans un thème que les accents travaillent, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, Solène demande, le lien va-t-il être affiché dans le replay ? Alors, ça, ça me concerne plus. Écoutez, il faut que je demande. C'est possible. Je pense que c'est possible. En tout cas, le lien vers l'offre des ateliers, oui, ça c'est sûr. Le lien pour les deux ateliers sera dans le replay. Le lien du cadeau, là, je ne sais pas. Il faut que je pose la question pour savoir si on ne peut pas le rajouter. On ne l'avait pas prévu au départ. Donc ça, je vais poser la question. Voilà. Après, si jamais vous ne l'avez pas dans le replay, vous pouvez toujours envoyer un mail et moi, je vous l'enverrai individuellement. C'est pas… Également. Voilà. Sarah se propose de vous l'envoyer. Vous avez versé un mail à Sarah. Le lien ne fonctionne pas en ce moment. Ah, mais le lien vers le cadeau. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Moi, ça fonctionne. non ? Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous, Solène. Désolée. Tu as testé, Christophe, le lien vers le bonus, il marche ? Oui, oui, ça marche. Pour moi, ça marche. peut-être que c'est un problème de navigateur. Essayez de copier-coller dans un autre navigateur. Peut-être qu'essayez avec Google Drive ou un autre. Quelquefois, ça marche avec un et pas avec un autre. Donc, ça peut être lié à ça. Voilà. Et puis, si vraiment vous rencontrez… Pardon, vas-y. Oui. Non, j'allais dire la même chose que toi. Vraiment, c'est compliqué. Vous savez que vous avez la solution de secours, c'est Sarah. Voilà, vous m'envoyez un mail et puis on s'arrangera ensemble. Il n'y a pas de lien dans mon cadeau ? Ben si, il y a un lien puisqu'on vous l'a mis dans le… Pierre, on vous l'a mis là. Je vous le remets. Hop, je le copie et je le remets dans le chat. Voilà. Il est là dans le chat. Pierre. Ah, vous utilisez Chrome ? Ça ne fonctionne peut-être pas. C'est bizarre parce que moi, je suis sur Chrome et ça marche. Et s'il y a un autre navigateur, peut-être alors. Bon, et sinon, voilà, vous avez la solution de secours de Sarah. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement que vous voudriez poser ? Ah oui, j'avais vu une petite question. Que représentent le nœud nord et sud ? Carine, elle a l'air assez connaisseuse, Carine, parce que vous avez posé une question un peu pointue là. Eh bien, alors, le nœud nord et le nœud sud, c'est ce que j'ai abordé dans l'axe d'incarnation. C'est le fameux sujet du deuxième atelier. Donc, c'est notre axe d'incarnation. Et le nœud sud, il vient toujours montrer un endroit du thème où on vient nettoyer. On pourrait dire un peu, c'est comme un bateau. On est sur un bateau. Le nœud sud, c'est nos vies passées d'où on vient, nos expériences ou certaines de nos expériences. Et le nœud nord, c'est le cap vers lequel va notre âme. Et du coup, le nœud sud, il vient montrer des endroits où on vient transformer, lâcher, évoluer et le nœud nord des directions vers lesquelles on vient tendre. Donc, c'est vraiment un chemin d'âme très important et qui prend une déclinaison vraiment, je dirais, pertinente quand on va en profondeur dans le thème de manière individuelle. Parce que chacun, notre axe d'incarnation, il est unique. Donc, c'est là que ça va commencer à prendre des tonalités vraiment concrètes. mais c'est vraiment un chemin d'âme important et s'il est mal vécu, ça peut générer des angoisses ou des malaises. Donc, c'est vraiment une direction importante. Ok, le lien, il fonctionne bien, super. Anne pose la question, il y aura-t-il de replay pour les ateliers ? Oui, les ateliers sont en replay. Donc, si jamais vous ne pourrez pas y assister en direct, vous avez la possibilité d'y assister en direct. Ça, ça va ? Bien sûr, évidemment. Et puis, quand il y a des gens qui sont dans un atelier avec moi, pour moi, c'est important qu'il y ait du lien. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on communique, on s'envoie des mails s'il faut même… Enfin, voilà, il y a du lien. Plus il y a du lien, plus c'est pertinent aussi. Donc, vous n'êtes pas perdu dans la nature. S'il y a un problème, on se dit les choses et on trouve une solution, toujours. Bon, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser le mot de la fin à Sarah. Tout simplement, vous dire merci pour vos présences, pour votre écoute. Merci pour ton accueil, Christophe. Et puis, oui, c'est ça, merci de votre réceptivité. C'est toujours quand je parle, je ne parle pas pour moi. Donc, c'est toujours heureux en face d'avoir des oreilles attentives, un cœur ouvert et tout simplement un moment de partage avec vous. Et moi aussi, je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents ce soir avec nous pour cette conférence. Je remercie Sarah pour sa belle présence et sa belle énergie. Et ça fait du bien, ça redonne plein de peps pour cette fin de journée. Et en tout cas, c'était un plaisir pour moi, Sarah, d'être avec toi ce soir et un plaisir d'être avec vous tous. Je vous souhaite une belle soirée, une belle vivance, comme on dit en sophrologie, lors des deux ateliers si vous décidez d'y assister avec Sarah. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles conférences. pour avoir connaissance des conférences. Effectivement, vous pouvez aller sur le site internet du Canal de l'âme et sinon, on vous envoie des petits mails pour vous rappeler les conférences de la semaine. Merci, merci encore Sarah. Merci pour ta présence. Merci à vous. Et à très bientôt. Belle soirée à vous tous. Au revoir. Belle soirée, au revoir. Allez, au revoir à tous et à toutes. Au revoir Sarah. Au revoir Christophe. Sous-titrage ST' 501